... Le Quai Vasingo Gate dans votre 20h avec cette nouvelle découverte ce 1er juin au port d'Ovéno. Une quarantaine de conteneurs de ce bois précieux a donc suscité le déplacement du procureur de la République pour une nouvelle enquête. Maire, notaire, expert, géomètre et gouvernement représenté par le ministre d'Etat en charge de l'habitat en mots de concertation. Les questions liées au foncier au Gabon au centre des préoccupations. Voilà pour les titres, madame, messieurs. Bonsoir et merci pour votre fidélité. Bon confort chez vous. Le Quai Vasingo Gate, toujours d'actualité avec ce rebondissement, nous le disions ce samedi 1er juin 2019. Une nouvelle découverte de conteneurs chargés de Quai Vasingo cet après-midi au port d'Ovéno par le parquet de Libreville a suscité le déplacement du procureur de la République pour une nouvelle enquête. Le point de Césarine Andem sur les images de nos confrères de Gabon 24. Le Quai Vasingo, une essence très protégée, bois mystique d'Afrique, toujours d'actualité. Une nouvelle découverte de conteneurs contenant ce bois a été faite au port d'Ovéno dans les sociétés Ouassen et TTIB. Aussitôt alerté, le procureur de la République, Olivier Nzaou, s'est rendu sur le site pour faire une nouvelle constatation. Aujourd'hui, nous découvrons encore un autre site où il y a des conteneurs de Quai Vasingo. Nous avons déjà ouvert pour le moment 30 conteneurs et dans les 30 conteneurs, il n'y a que du Quai Vasingo. Je ne peux pas vous dire encore un peu plus parce que c'est une enquête et nous allons déterminer d'où provient ce bois, dans quel point il a été coupé et qui a transporté l'Ovéno jusqu'ici. Nous irons jusqu'au bout de cette enquête. Voilà, vous voyez ce site. Nous allons d'abord, tant soit peu, le fermer. Ensuite, nous allons posséder au contrôle tous les conteneurs qui existent. Nous allons mettre sous-cellés les dix conteneurs. Après, on va ouvrir le portail pour permettre à la société de fonctionner pour d'autres activités. Mais les conteneurs sous-cellés restent soumis de justice jusqu'à preuve contraire. Et ce n'est pas un individu qui peut doubler la quiétude du ministère public. L'enquête se poursuit et toute la lumière, toute la lumière sera faite sur ce litige relativement au Quai Vasingo-Guette. Le ministère public ne condamne pas, le ministère public mène une enquête et l'enquête est portée devant le tribunal qui va juger. Nous sommes partis au procès. La force restera à la loi. L'absence de marteau sur les plateaux, un indice qui permettra à l'appareil judiciaire de rebondir une nouvelle fois sur l'affaire Quai Vasingo-Guette. Malgré la loi interdisant l'exportation et l'importation de ce bois, les forestiers véreux s'entêtent toujours. Une fois de plus, les regards des Gabonais sont arrivés vers le tribunal de première instance de Libreville. Dans l'actualité également, le lancement ce 1er juin des activités de la Semaine nationale de l'environnement à l'école publique du Cap-Esterias. La Direction générale de l'environnement et de la protection de la nature se déploiera également à l'intérieur du pays où plusieurs activités sont prévues pour la circonstance. Le compte-rendu d'Éric Nzenghi-Badinga et de Jean-Pierre Moussouami. La Semaine de l'environnement a été lancée ce 1er juin à l'école publique du Cap-Esterias. Le thème de cette année est la pollution de l'air. Pédagogique comment le cadre a été approprié afin d'inculquer à la jeune génération les enjeux et problématiques liées à la thématique. Pourquoi avons-nous institué la Semaine nationale pour ne pas célébrer chacune des journées mondiales ? On a donc réuni en un seul package, en un seul programme, en un seul agenda, toutes ces journées pour marquer la Semaine nationale de l'environnement au sein de notre pays. L'édition 2019 va donc s'étendre du 1er au 8 juin et les activités seront organisées à Mouila, à Fougamou, Lambaréné, Port-Gentil, Franceville et Libreville. Le thème de la journée mondiale de l'environnement qui est l'ancrage même de la Semaine nationale, c'est la pollution de l'air. Donc nous sommes tous donc invités à faire un effort pour ne pas pouler notre air parce qu'il en va de notre santé. La Direction générale de l'environnement et de la protection de la nature optimisera les actions pour atteindre les objectifs qu'elle s'est assignée. Tous les acteurs sont concernés, les collectivités locales, les secteurs de l'éducation et de la santé, les médias, les artistes, les citoyens proactifs. Ils doivent se réunir pour créer une dynamique puissante et cohérente portée sur une communication positive et dans un esprit de réussite. La Semaine nationale de l'environnement est un rendez-vous annuel où ONG est professionnelle de la nature commune pour se soucier des dégâts écologiques causés à nos écosystèmes. Entre environnement et agriculture, il n'y a qu'un pas. On parle de cette séance de travail au ministère de l'Agriculture, de l'Élevage et de l'Alimentation. Le patron de ce département et le représentant résident du Fonds monétaire international ont réexaminé le projet d'appui à la phase 2 du programme Graine. L'apport du Fonds monétaire international dans les stratégies nationales visant l'autosuffisance alimentaire a également été évoqué. Le point dans cet élément de Wilfried Pigawamba et de Louis Bestarlingongo. Ayant une place de choix dans l'alimentation au sein de chaque foyer, les produits vivriers, leur culture incitent les acteurs de la chaîne agricole à accoucher de projets visant l'autosuffisance alimentaire. Dans cette optique, le projet d'appui à la phase 2 du programme Graine, qui ouvre sur la réduction des importations et la promotion de l'entrepreneuriat agricole, a été largement révisité. Nous comptons avec notre partenaire, le Bayeur de Fonds, notamment ici au ministère de l'Agriculture Labade, pour aider le ministère de l'Agriculture à relancer, à redémarrer cette activité tellement importante au Gabon. C'était ça aussi l'objectif de la réunion, des éléments macroéconomiques, notre perception macroéconomique, sur l'impact de la production agricole et des activités agricoles pour les pays. La mise en place d'une activité agricole compétitive qui impacte positivement le marché, partant le tissu économique national passe par la formation et l'employabilité des jeunes Gabonais. Vous avez un programme Graine qui va être relancé dans les jours qui viennent en ayant l'enseignement que nous tirons de cette précédente phase. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, nous avons décidé d'orienter le programme Graine vers non seulement la prise en compte des acteurs qui existaient, les plus résilients dans notre agriculture, ceux qui existaient déjà, mais aussi dans le fait de mettre en place des zones agricoles à forte productivité pour faire en sorte que nous résolvions tous les problèmes qui se sont posés liés à la transformation, liés au foncier et liés à ce conflit homme-faude. Cet entretien a enrichi le savoir du représentant résident du Fonds monétaire international qui a jeté un regard synoptique sur la coopération financière entre le ministère de l'Agriculture et la Banque africaine de développement. En prélude à la tenue ici à Libreville, du 2 au 6 juillet 2019, de la quatrième édition du Salon des eaux et forêts de l'environnement et du développement durable, les organisateurs ont animé ce jour une conférence de presse afin d'édifier l'opinion sur les tenants et aboutissants de ce salon. Arnaud Babekoum, Cédric Zendo. La quatrième édition du Salon Gabon Durable, tout comme les précédentes, a pour rôle d'accompagner de manière pragmatique, voire réaliste, les initiatives gabonaises dans le domaine du développement durable. Gabon Durable, son salon d'exposition qui vise à promouvoir les entreprises, les institutions et on aura les conférences qui vont permettre d'apporter par la suite des projets concrets. Le Salon Gabon Durable, ce sera aussi des échanges qui visent à promouvoir les entreprises, institutions et ONG de tout secteur. Il y aura des entreprises pétrolières, je ne peux pas vous citer des noms de suite, il y aura des entreprises du secteur de l'eau, de l'énergie, il y aura des entreprises dans le secteur de tout ce qui est hygiène, sécurité, environnement, il y aura des cabinets, il y a aussi certaines ONG qui ouvrent au quotidien au niveau du Gabon. Il y a des entreprises internationales qui vont venir, mais qui vont venir aussi de manière à venir prospecter, à venir un peu s'acquérir des réalités locales et de rencontrer aussi certains partenaires gabonais. Lors des trois dernières éditions, le Salon a accueilli 20 000 visiteurs, réunis 120 exposants et 62 thèmes de conférences-débats, ainsi que des ateliers pour enfants sur l'éducation environnementale. Pour l'édition 2019, cinq projets d'acteurs locaux se verront décerner un prix Gabon Durable 2019, cédant une carte de visite permettant de vendre le Gabon à l'extérieur. Économie toujours, et vous le savez, le Gabon a pris part du vu en 24 mai dernier à l'atelier régional préparatoire à l'examen des politiques commerciales, cela en vue de préparer le deuxième examen groupé des pays de la zone CEMAC qui lui se tiendra en 2020 à Genève, en Suisse, le récit de Joyce Lorna Wonghi. Préparer le deuxième examen de la politique commerciale des pays de la zone CEMAC et membre de l'OMC, l'Organisation mondiale du commerce, qui se tiendra à Genève en Suisse en 2020, c'était l'objet de cet atelier régional tenu en fin mai à Malabo, en Guinée équatoriale. Le Gabon, représenté par le directeur général du commerce, Jean-François Yanda, a saisi l'opportunité pour présenter les différentes reformes mises en œuvre afin d'améliorer le climat des affaires qui touche au commerce et aux investissements. Il a également présenté les mesures qui agissent sur les importations et les exportations en matière de grilles tarifaires. Les experts de l'OMC et de la CEMAC ont salué les acquis du Gabon, dont la conformité aux règles et principes de l'OMC, en ce qui concerne notamment la renégociation de ces lignes tarifaires, la notification ainsi que la transmission des informations. Les travaux dirigés par le président de la commission CEMAC, le professeur Daniel Onawondo, ambitionnent offrir à la zone CEMAC un espace commercial international efficace avec comme grand défi la libre pratique, qui n'est toujours pas effective dans l'espace communautaire, l'interconnexion des systèmes informatiques, des administrations douanières et la définition de la liste des produits en admission temporaire. Enfin, les pays de la zone CEMAC se sont donnés rendez-vous en fin juin 2019 afin de mettre à jour les tables de défi pour une meilleure préparation de la rencontre de Genève. Mais avant cela, ce constat, depuis vendredi, le prix du carburant à la pompe a donc augmenté, une situation qui pourrait causer certains problèmes, notamment dans les ménages gabonais. On voit tout cela avec Miranda Anguay sur des images de Louis Bestar Lignongo. Une augmentation de l'ordre de 40 francs, c'est désormais le prix que devront payer les conducteurs de véhicules au Gabon, le prix du carburant à la pompe, ayant connu nos hausses depuis ce 31 mois. Une situation qui n'arrange pas ce taximan dans la profession depuis des années. Nous, nous sommes au moins les consommateurs. S'il faille qu'on augmente le prix du carburant, les décideurs, je ne sais pas qui, doivent au moins nous tenir informés. Les prix grimpent jour après jour. Les populations se plaignent du saucissonnage des trajets taxis. Mais à chaque jour que le carburant s'augmente, ce n'est pas seulement le prix du taxi qui va s'augmenter, c'est le prix de tous les denrées alimentaires. Pour Jean-Robert Meunier, président de Sulteg, c'est une augmentation d'eau trop et invite les différents partenaires sociaux à une assemblée générale dans quelques jours. Le carburant aussi vient augmenter de manière significative, notamment de 40 francs sur le super, de 45 francs sur le gasoil et de 55 francs sur le pétrole. Donc le super passe de 655 à 695, le gasoil de 625 à 670 et le pétrole l'empend de 395 à 450, y compris même les huiles de moteur qui sont augmentées de 300 francs, des lubrifiants. Et donc c'est une situation extrêmement préoccupante. J'appelle le gouvernement à un grand débat avec nous pour qu'on voit si on ne peut pas travailler sur les deux causes qu'il donne, c'est-à-dire le phénomène, le mécanisme d'indexation et ensuite des changements sur la structure des coûts. Depuis mai 2015, le Gabon arrête de subventionner les carburants sous la pression de la Banque mondiale. Des explications officielles se font toujours attendre pour connaître la teneur de cette hausse. Voilà, César Sieta, César, les images étaient bel et bien de Bertin Osaga. Les questions liées au foncier au Gabon, au centre des préoccupations. Il en était question lors de cette rencontre dirigée par le ministre d'État en charge de l'habitat, Régis Imongo Tatangani. Rencontre réunissant autour d'une table. Gouvernement, maire, notaire et expert géomètre. Le point de Georges Kombila, Kombila et Bertin Osaga. Rendre plus perceptibles et plus efficientes les politiques publiques dans le domaine du foncier, une priorité pour le ministre d'État en charge de l'habitat, lequel a réuni les architectes, les maires, les géomètres, nos gouverneurs et les notaires, afin de trouver les mécanismes pouvant pallier à la problématique du foncier au Gabon. Malgré les réformes qui ont été mises en place avec la création de l'Agence nationale du travail du cadastre, malgré les réformes qui ont été mises en place par le gouvernement pour essayer de refuidifier les différents processus censés concernant les attributions foncières, on se heurte encore à certains problèmes. A la fois, c'est le parcellaire qui n'est pas maîtrisé, à la fois, c'est le non-respect des normes à ce niveau, non-respect du stout, non-respect des postes qui sont en train d'être établis, et non-respect du rôle des différents acteurs. Et tout cela craint des ordres. Cette réunion permettait également de comprendre le rôle d'un notaire dans le domaine du foncier. Pour pouvoir acheter, on vient chez le notaire. Pour pouvoir vendre, on vient chez le notaire. Le notaire, son rôle, c'est de rédiger le contrat, la convention, c'est-à-dire que les personnes sont d'accord entre elles pour que tout se passe effectivement de manière correcte. L'espergéromètre foncier a quant à lui salué l'initiative. Il faut vraiment que tout le monde puisse travailler ensemble, décloisonner toutes les parois qu'il y a actuellement entre les différents acteurs du secteur pour pouvoir mettre en place justement un dispositif qui permette de garantir et de sécuriser la propriété qui est créée pour les uns et les autres. Donc c'est un peu ce que cette réunion avait ce but-là. Déjà, de mettre sur une même table tous les acteurs du foncier, de pouvoir se convaincre de la nécessité d'avancer sur certains aspects, de pouvoir régler certains problèmes ou certaines difficultés, mais rien n'est impossible. 30 000 dossiers non traités à ce jour. Voilà du pain sur la planche des techniciens spécialisés à la matière. Au service du VVF, le Fonds mondial pour la nature. Depuis au moins 10 ans, 8 employés de cette organisation internationale viennent d'être décorés au bronze. C'était au cours d'une cérémonie officielle à laquelle prenait part la directrice nationale du VVF Gabon et le directeur du travail et de la réglementation. Linda Nyumba Mungengi, Cédric Zendo. Au nom du président de la République, chef de l'État, et en vertu des pouvoirs qui me sont conférés, je vous décolle la médaille de bronze du travail. C'est la situation de ce et de votre continuation. Jour mémorable pour ces 8 agents du Fonds mondial pour la nature. En service à Libreville pour certains et à l'intérieur du pays pour d'autres, depuis au moins 10 ans, ces derniers ont été honorés des médailles de bronze. Des distinctions honorifiques remises au titre des multiples sacrifices consentis au bénéfice de la protection de l'environnement. Cette décoration signifie beaucoup pour nous ainsi que l'encouragement à poursuivre cette bonne relation professionnelle dans les années à venir. Notre raison internationale, par ma voix, salue votre courage démontré à travers des missions interminables de travail dans la forêt sauvage, des heures écoulées et au volant de véhicules dans des conditions extrêmes, des processus administratifs complexes, des missions consécutives pour ne citer que ce nom. Tout un parcours réalisé également grâce au travail d'équipe. Vous devez vous montrer fier et digne de cette distinction républicaine, tout en prenant en compte les responsabilités que vous confèrent auprès de l'ensembleur et de vos collègues pour lesquels vous devenez des modèles et des personnes ressources afin qu'eux aussi puissent être récompensés dans quelques années. Présent au Gabon depuis près de 30 ans, l'OVVF a pour mission de participer, comme partout ailleurs, à la création d'un cadre de vie dans lequel l'homme vit en harmonie avec la nature. Dans l'actualité également, cette sortie officielle, officier stagiaire de police de la promotion 2018, baptisée Général de Division Marcel-Yves Mapangou Moussadji, c'était hier à l'École nationale de police d'Ovendo, une cérémonie qui a vu la présence du ministre d'État à l'Intérieur, Lambert Noël Mata. Betty Anzembe, Syriac Harris. Les 83 fonctionnaires de la police nationale sortis de la promotion 2018 à présent outillés au terme d'une formation continue en interne qui a duré six mois. Une formation essentiellement basée sur les matières universelles de police. Je salue l'ensemble des stagiaires venus des différentes unités de police pour leur participation active à cette formation qui, je crois, a reconnu à leur d'apprendre enrichi leur connaissance et leur a permis d'échanger et de le mieux d'utiliser contact. Les stagiaires ont été évalués pour les savoirs, mais aussi sur les savoirs-faire et savoir-être. Ainsi, je tiens à féliciter ceux qui ont pu tirer leur peine du jeu. Je ne sais pas si je n'ai pas envie de faire. Ce renforcement de capacité parrainé par Marcel-Yves Mapangou Moussadji devrait s'arrimer au contexte de la nouvelle police tant souhaitée par le chef de l'État. C'est ce qui justifie ici l'interpellation de ce dernier à l'endroit de ses fiolles. C'est vous rappeler qu'en accédant au grade d'officier, ne perdez pas votre envie d'avancer, votre curiosité et votre soif d'apprendre en un mot toutes ces bonnes aptitudes que vous aviez en tant que sous-officier démontrées. J'espère qu'en me choisissant, vous allez emprunter la même voie que la mienne. La cérémonie de sortie de ces officiers de police judiciaire s'est achevée par la remise de diplômes, une parade militaire et surtout par la prestation de serment qui leur impose le respect des engagements professionnels pris. Et pendant ce temps, l'opération libérer les trottoirs se poursuit à travers les artères de la capitale gabonaise, Charbonnage, Cité des Ailes, Marché d'Ocala. Les marchés créés anarchiquement sont détruits tout bonnement par les agents municipaux. Mirandanguet, Hervé Dzigué. On veut le marché, on veut le marché. C'est le message repris en cœur par les commerçantes installées de manière anarchique au carrefour Iaï alors que l'opération libérer les trottoirs battait son plan. Même si certains commerçants s'obstinent toujours à vendre en bordure de route, celui du marché d'Omboué le préfère exercer à l'abri de tout danger. C'est le marché, le grand marché, il y a tout pour nous. On ne peut pas rester sous le soleil avec le parasol, s'il y a le vent, on souffre. Le maire essaie d'avoir arrangé toutes les places pour satisfaire tous les commerçants parce que même quand on trouve les commerçants, on ne peut pas être peu. Ça ne pourra pas suffire tous les commerçants. Il y aura des problèmes. Je vous ai dit, Mardi, nous viendrons vous faire la plateforme. Quoi ? Maintenant, lorsqu'on va faire ça, si on vous retrouve, on se retrouve. Depuis le retour de cette opération il y a quelques semaines, les commerçants ne semblent pas baisser les bras. Et certains spécialistes estiment d'ailleurs que la mairie de son côté devrait appliquer des sanctions fortes. Cela dit, la journée citoyenne a été respectée ce samedi comme de coutume par l'hôtel de ville. D'abord, pour cette sortie, c'est l'axe Bellevue 1 Dragon dans le troisième arrondissement qui a connu une cure de jouvence. Témoin de l'événement. Évane Bannipitake, Michel John Boudian. Nettoyage, curage de caniveaux et ramassage des papes de véhicules ce sont entre autres les actes de salubrité menés par l'équipe municipale de l'hôtel de ville dans le troisième arrondissement, plus précisément dans l'axe Bellevue 2 Dragon Cosmopark. On va rappeler d'abord aux uns et aux autres que la journée citoyenne est une initiative du chef de l'État, son excellence Ali Boubou Nima. En ce qui concerne le bureau municipal de la commune de Libreville, le maire Léandjouet, qui est maire de la commune de Libreville, au risque de le répéter, place l'assainissement de la cité au cœur de notre mandature. Et c'est donc à ce titre que nous sommes venus ce matin procéder au désherbage et à l'enlèvement des épaves. Seulement le constat fait sur le terrain, le problème d'incivisme des populations se pose une fois de plus avec la QD et ce comportement qui ne relève que de l'anarchie parce que nous avons constaté que la route est totalement rétrécie pour la simple et unique raison qu'il y ait une série de garages, des garages construits dans l'informel, des épaves qui jalonnent la route. Et nous comptons donc pour les prochains jours mener une opération forte selon les instructions du maire de la commune de Libreville. Cette journée a été mise également à profit par certains résidents de ce quartier. La motivation encore est plus basée dans la mesure où nous nous construisons une association pour essayer d'activer les différents problèmes que nous rencontrons ici, notamment la pluie, les déchets toxiques des garagistes, les épaves. Et vraiment, ce n'est pas bien. Je veux adresser un message particulièrement à ceux-là qui me regardent, de quartier voisin, de faire comme nous. Parce que s'il faut attendre seulement les autorités, moi, je pense qu'on ne va jamais y arriver. Le tête de vie de la commune de Libreville entend prendre le taureau par les cornes pour faire respecter ce devoir citoyen. Allons à l'intérieur du pays où le dispensaire Jean-Marie Sondeno de Port-Gentilles vient de recevoir un don de médicaments du président de Tendance à venir. Et au quartier Golfe, dans le premier arrondissement de la commune, Pascal Ouani Ambrouet a remis officiellement une passerelle de 50 mètres sur place à Port-Gentilles. Andy Tungui et Bertin Ossaga. Dans le cadre du vivre ensemble, de la solidarité, sans étiquette ethnique ou politique, nous pouvons effectivement essayer de vous accompagner. Et dans ce sens, nous avons donc amené tous les médicaments qui nous ont été listés. Le dispensaire Jean-Marie Sondeno reçoit un important don des médicaments et une réhabitation de sa structure. L'initiative suscite un ouf de soulagement pour les populations de cette circonstruction, en particulier et celle de l'île mondiale. en général. On a encore cette envie de travailler parce que, sans vous mentir, on n'en avait plus... Quand on venait, on se sentait parce que nos malades se retrouvaient dehors et il fallait tout le temps sortir pour appeler un malade pour se faire consulter. Donc là, maintenant, on se sent bien et il y a plus de monde qui y vient maintenant parce que ça a été réhabilité. Quand le ministre nous fait un don de médicaments, la population ne peut être très contente. Quand M. le médicament communiste a donné, je me suis très content avec ma population. Abilé un million pour ma cérdia ! Abilé un million pour ma cérdia ! Une journée marathon pour Pascal Wani en Bourouet, accompagné du loyer politique du 1er arrondissement Richard Sillon, accueilli avec des chances de danse du terroir, l'élu est venu livrer officiellement cette passerelle de 50 mètres sans oublier les panneaux solaires. Je suis venu ici matérialiser une promesse du chef de l'État qui, lors de la campagne 2016, avait visité toute cette zone, notamment le Golfe, et avait promis aux populations de pouvoir améliorer ici leurs conditions de vie. Et aujourd'hui, ce pont est une réalité et je leur ai donc signifié que le président de la République a bien dit depuis 2009 qu'il ne sera heureux que quand les Gabonais seront heureux. C'est pourquoi je suis ici aujourd'hui. La visite des quartiers Masseco, Canal Évasion et bien d'autres a constitué la fin de cette tournée sociale qui s'inscrit dans la vision du premier responsable du Parti démocratique gabonais. Et pour sa part, nommé au gouvernement en date du 12 janvier 2019, par décret donc du président de la République, eh bien, Nanette Longa Makinda, originaire de la province de Logo et le Loel, s'est récemment présentée à ses frères et sœurs du terroir. Reportage. C'est une rencontre symbole à laquelle ont eu droit les populations couloises au week-end dernier au parc de Nongo. C'est là à travers la série de présentation officielle de Manette Longa Makinda récemment promue au gouvernement de la République. Discours traditionnels, notamment celui de la secrétaire provinciale du Parti pour se présenter officiellement à nous après sa brillante nomination au gouvernement. Le Vénérable Marte Fidel Maniaga a invité les populations à accompagner la nouvelle ministre, non sans remercier le chef de l'État. Aujourd'hui, elle se présente à vous. Elle est en fait sa première visite de plus de contacts auprès des populations de la commune de Koura Métou, des populations politiques, des populations administratives et pourquoi pas l'éducation familiale pour se présenter en tant que membres du gouvernement. La nouvelle membre du gouvernement natif de la Lolo et de la Bouguilly est revenue sur les priorités qui sous-tendent l'action du chef de l'État. Aujourd'hui, le président de la République et le premier ministre, M. Julien Kourgué-Bekalé, m'ont donné la permission de venir vous dire que ma nomination est la preuve manifeste de la confiance qu'il vous accorde. Vous qui l'avez élu massivement en 2016 à la présidence de la République, traduisant la fidélité sans faille que le département de la Lolo Bouguilly a toujours accordé au pouvoir en place depuis la création du PLG sur les bords de la Bouguilly le 12 mars 1968. La fête se poursuit avec les chants danses et rituées traditionnelles. On parle sport d'entreprise. À présent, c'est sous le signe de la cohésion de groupes et de renforcement des capacités physiques que s'est tenue la journée sportive du tout-puissant au BACA au sein de la maison Georges Aouiri. Le point avec Boris Semvet et Lucien Barreau-Manké. Renforcer la cohésion au milieu professionnel, c'est dans cette optique que la direction générale de Gabon Télévisions a organisé par le biais du tout-puissant BACA une journée sportive au sein de la maison Georges Aouiri, comprenant une séance de fitness et un match de football. Le bureau du tout-puissant BACA a jugé utile de pouvoir organiser une fois par mois une séance de fitness et un match de football. Donc, dans le cadre d'une journée sportive, c'est pour sortir un tout petit peu de notre cadre de travail et renforcer également la cohésion, chasser le stress, permettre à ce que les agents puissent s'exprimer en dehors de notre lieu professionnel. Un esprit sain dans un corps sain, les agents semblent s'accorder pour dire que le sport au milieu professionnel comporte de multiples avantages et bienfaits sur la santé mentale et physique autour d'un programme de travail structuré. J'ai eu une semaine assez difficile. Il y a beaucoup de stress qu'il faut bien évacuer et surtout de travailler également certains aspects du sport qui vont certainement me faire maigrir un tout petit peu. On a fait des squats, des jumping jacks, on a fait en global du cardio, du renforcement, ok ? Le cardio, c'est pour renforcer notre cœur et le renforcement, c'est pour renforcer nos muscles parce qu'il faut aussi une structure solide pour lutter contre pas mal de choses. C'est déjà un bon moyen pour nous retrouver, ça crée en plus des liens de solidarité et ça permet à tous les agents de Gabon Télévisions de déstresser parce qu'on a quand même une semaine assez difficile alors ces moments de fitness nous permettent de déstresser et d'être davantage unis ensemble. Véritable tendance dans l'univers professionnel, cette journée a permis aux travailleurs d'évacuer les longues journées de travail mais aussi de créer un esprit d'équipe pour une productivité du travail optimal. Voilà, sport et religion font bon ménage le lancement ce soir de la quatrième édition de la Neuve Veine de prière avec l'archange Saint-Michel, c'était la communauté des Béatitudes de Libreville. Nous sommes en direct avec Janice Ondonguema qui suit pour nous ces moments de prière. Janice, bonsoir, quelle est donc l'ambiance en ce moment même aux Béatitudes ? Martial, bonsoir. Cette quatrième édition de la Neuve Veine de prière avec l'archange Saint-Michel se déroule autour de Dieu qui obtient tout et là, vous comprenez que j'introduis tout doucement le terme de cette quatrième édition et cette foule nombreuse de chrétiens que vous apercevez tout autour de moi verse un torrent de larmes dans un océan de misère raison pour laquelle ils ont répondu nombreux ce soir pour venir implorer la miséricorde de leur Dieu Dieu qui est tenu à l'impossible et donc l'unique solution qui peut dessuyer toutes ces larmes Janice Ondonguema Gérard Meyindo la Vallée Sainte-Marie pour Gabon Première Voilà, merci à vous Janice et Gérard et bonne suite de prières du côté des béatitudes de Libreville Pour la fin, le Gabau School Challenge compétition socio-éducative en direct vous l'avez suivi cet après-midi depuis la maison Georges Raouri notez que suite à une erreur de calcul et après vérification c'est le lycée Monseigneur Bessieux qui sort vainqueur avec un total de 62,5 sur 100 contre 61 sur 100 pour le lycée Paul-Ijéjé Goudjou toute l'équipe de l'organisation du Gabau School Challenge présente ses excuses au nom du président du jury C'est donc la fin de cette édition d'information La sagesse africaine Le chien a beau avoir quatre pattes il ne peut emprunter deux chemins à la fois A méditer tout au long de cette soirée Merci pour votre fidélité Un clin d'œil à Ruth Mignolet Bonne suite des programmes sur notre chaîne Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada